Notre abri était plus ou moins viable, mais il nous restait encore pas mal de choses à y faire. On n'était pas autosuffisants et il fallait qu'on trouve plus de nourriture et de médicaments. Un matin, alors qu'on partait en éclaireur, on a fait la connaissance de Sean. Il était seul, n'avait nulle part où aller et nous a demandé pour rejoindre notre groupe. La décision était assez rapide, après tout on avait besoin que Brie reste au campement. Et si moi ou JT étions blessé, et bien l'autre allait devoir sortir seul. Une recrue de plus, c'était pas du superflu. On a donc accepté qu'il nous suive, il allait cependant falloir qu'il fasse ses preuves. Et on l'a ramené à la base, histoire qu'il voit son nouveau chez lui. Comme on dit en Chine, une bouche à nourrir, mais deux bras pour travailler. Et justement, pour ce qui était du travail, et bien il avait des connaissances et des compétences qui pouvaient être utiles. Mais on n'a pas perdu de temps, il a posé son sac, et on est parti fouiller une grange pas très loin, juste lui et moi. On n'a pas trouvé grand chose, mais la journée venait à peine de commencer. Et il y avait encore pas mal d'immeubles à fouiller dans les environs. Ce type ne me connaissait pas du tout, et pourtant il m'avait laissé devenir l'un des leurs. Il allait vraiment falloir que je montre que je méritais ma place. J'en pouvais plus de devoir me débrouiller tout seul. Cette communauté, c'était ma meilleure chance de survie. Fallait juste espérer que je me plante pas. Thomas et moi, on a fouillé deux, trois maisons et deux, trois garages qui étaient de les environs. On a trouvé des matériaux, on a trouvé de la bouffe. Et j'ai aussi saisi deux, trois occasions de montrer que je pouvais aussi tuer des zombies. J'ai jamais vraiment été bagarreur ou spécialement sûr de moi avant l'apocalypse. Mais depuis qu'il faut savoir se battre pour survivre, j'ai appris. Après, je vois bien que Thomas c'est un gars qui aime en découdre, mais moi, j'essaie juste de pas crever. On est finalement rentré de notre première expédition et je pense que tout s'est bien passé. A mon avis, je vais réussir à me faire accepter ici. Ça a pas l'air d'être des mauvais gars. Mais quand on est rentré, Thomas était complètement naze et JT, lui, n'emmenait pas large. Je crois qu'ils ont bossé toute la nuit sur leur base. Alors je me suis dit que j'allais partir en expédition tout seul et voir ce que je pouvais faire. Il y avait des gens qui vivaient dans une grange pas loin et ils nous ont contactés par radio pour nous demander de l'aide. Il y avait une station essence infestée de zombies juste à côté et ils avaient besoin que quelqu'un ait réglé le problème. Régler un problème qui pouvait nous toucher à plus ou moins long terme et améliorer nos relations avec nos voisins, c'était une bonne occasion de prouver que je pouvais être utile. Ok, nous y voilà. On va entrer et faire attention à ce qu'on fait. Il y en a deux juste devant. Et je vais peut-être pas passer par là. L'autre accès à l'air plus ou moins libre. Il y a peut-être moyen que je me fraye un chemin. Non, pas moyen. Il y en a un qui arrive. Et en plus à l'intérieur, j'en vois plusieurs dont un hurleur. Bon, ils n'ont pas l'air de me voir et l'autre est en train de partir de l'autre direction. C'est parti. Et de un. Et de deux. Et de trois. Maintenant on va rentrer à l'intérieur. Merde, non, non ! Voilà, c'est bon. Les autres n'ont pas l'air d'avoir entendu. Qu'est-ce qui se passe ? Merde, le hurleur s'approche. Et je vais attendre qu'il sorte. Et je vais l'avoir par derrière. Allez, c'est parti. Merde, il m'a vu. Tiens ! Voilà. Il n'a pas eu le temps de prévenir ses potes. Et les deux derniers, ça a été du gâteau. Parfait. Les survivants de l'apocalypse vont être contents d'apprendre ça. J'ai prévenu Fanning. Et à partir de maintenant, on aura des rapports un peu plus amicaux avec eux. Pour le reste, il y avait d'autres maisons infestées, pas très loin. Je me suis dit que ce serait une bonne idée d'aller y faire un tour et de continuer sur ma lancée. En chemin, je suis tombé sur une voiture. Elle avait l'air en état de marche, mais il n'y avait plus d'essence. Je me suis dit que j'allais noter où elle était et en parler aux autres. Et je suis parti voir cette fameuse maison infestée. Elle était bien, bien, bien infestée, effectivement. Et en plus, toutes ces saloperies avaient l'air d'être rassemblées au même endroit. Il n'y avait aucun angle d'attaque possible. J'en ai repéré un qui s'était éloigné du troupeau. Je me suis dit que j'allais me le faire facilement. Mais dès que je l'ai eu, ces potes ont commencé à arriver. Je me suis fait repérer et ça a tout de suite commencé à dégénérer pour moi. Ils sont sortis de partout, ils étaient en train de m'encercler. Alors j'ai préféré me tirer en vitesse. J'étais en train de leur échapper, mais sans le savoir, je fonçais droit sur un autre groupe qui m'a repéré et m'a immédiatement pris en chasse. Alors j'ai foncé droit devant moi. Et un peu plus loin, j'ai trouvé un panneau publicitaire. J'ai grimpé à l'échelle en espérant être en sécurité une fois en hauteur. Ils ne pouvaient pas m'atteindre, mais je pouvais les voir en bas, en train d'attendre. Je suis resté là-haut pendant des heures, en les regardant errer en dessous de moi, en attendant que la voie soit libre. Et dès que l'occasion s'est présentée, je me suis tiré. Je voulais rentrer à la base avant la tombée de la nuit. Et malheureusement, elle n'allait plus tarder. Je me suis vraiment senti rassuré quand je suis arrivé au mur d'enceinte. J'allais pouvoir m'asseoir et souffler un peu. Sean avait eu sa dose d'émotion pour la journée. Alors moi et JT, on a pris le relais pour la nuit. Si on voulait pouvoir réellement survivre, il allait nous falloir un apport régulier en médicaments et en nourriture. Il fallait qu'on fonde des avant-postes. Et justement, on pouvait trouver ces deux ressources en abondance, juste l'une à côté de l'autre, et pas très loin de nous. Cette nuit, on allait donc s'occuper de ça avec JT. On est arrivé à l'ancienne épicerie, et on a commencé à fouiller. C'était plutôt calme, il n'y avait pas l'air d'y avoir trop de danger. En fait, il y avait deux, trois zombies, mais on s'en est occupé assez facilement, nous deux. Puis on a fini de fouiller les lieux, et on a fondé notre tout premier avant-poste. Ça allait nous rapporter un peu plus de nourriture, c'était une bonne chose. Puis on est parti vers la pharmacie. Les balles sont le seul remède. Oui, c'est une façon de voir les choses. On a ouvert, ça n'avait pas l'air d'être beaucoup plus animé que l'épicerie qu'on venait de fouiller. En fait, c'était très calme. Il n'y avait pas le moindre zombie à l'intérieur. Parfait pour un avant-poste. On avait presque fini la fouille, suffisait de faire un tour du périmètre et... Merde ! Allez, je ferme la porte, JT, j'ai pas le temps de t'expliquer, on dégage ! Tant pis pour les médicaments, on laisse tout en plan, on trouvera ça ailleurs. On est finalement rentré à la base. Cette fois, on a eu chaud. Là, tout de suite, j'étais partant pour faire quelque chose d'un peu plus calme. Travailler au jardin, par exemple, l'amélioration de notre potager nous permettrait d'avoir plus de nourriture. Malheureusement, les travaux faisaient du bruit et là, il y avait un risque d'attaque de zombies. Et ils ne se sont pas vraiment fait attendre. Brie a repéré une horde qui était en train de se diriger vers nous, attirée par les bruits. Nous avons subi un véritable siège, assailli par ces saloperies qui escaladaient nos murs. Ils étaient absolument partout et revenaient encore et encore comme s'ils n'allaient jamais s'arrêter. Jamais sur toute ma vie, je n'avais vécu autant de violence et vu autant de sang que sur cette seule nuit. Cette nuit d'enfer où nous étions de véritables proies acculées face à une mort quasi certaine. Nous nous acharnions sur eux avec toute notre rage, notre rage de survivre. Mais heureusement, l'attaque finit par s'arrêter. Nous nous en étions sortis, ne serait-ce qu'une nuit de plus. En attendant, il nous fallait toujours un avant-poste médical. Le petit nouveau, Sean, quand il était coincé en haut de son poste d'observation, avait repéré une ancienne pharmacie, pas très loin. Elle était juste à côté d'une voiture en état de marche. Moi et JT avions qu'à y aller avec un peu d'essence pour faire un plein et revenir avec la voiture. J'en avais marre de cette foutue nuit beaucoup trop glauque qui semblait ne jamais vouloir s'arrêter. Après ma frayeur à l'avant-poste médical et l'assaut sur la base, j'avais vu bien assez de zombies pour cette nuit. Et pourtant, il allait bien falloir que je les affronte encore. On avait vraiment besoin de ces médicaments. On s'est frayé un chemin jusqu'à l'entrée et on a forcé la porte pour pénétrer la pharmacie. On a tout fouillé, très prudemment, sans cesse sur nos gardes. Mais heureusement, c'était vide. Et cette pharmacie est devenue notre deuxième avant-poste. On n'était pas encore autosuffisants, mais nos réserves allaient diminuer beaucoup moins vite. Ensuite, on est retourné à la voiture que Sean nous avait indiquée. On a tout simplement fait le plein et on est revenu tranquillement. Un deuxième véhicule, ça pouvait toujours être utile. Pour une fois qu'un plan se passait sans accro, j'étais l'homme le plus heureux du monde. Notre camp commençait vraiment à ressembler à quelque chose et on allait manquer de rien pendant au moins deux semaines. Mais si on voulait commencer à recruter et former des avant-postes, bref, s'agrandir et devenir plus puissant, on allait avoir besoin de plus de cohésion et d'organisation. Et s'il y a une chose que j'ai apprise durant mes études, c'est que tous les groupes ont besoin d'un chef. Pas forcément pour donner des ordres, mais au moins pour organiser le travail, dispatcher les tâches et prendre des décisions. Et ça, j'étais tout à fait disposé à le faire, pour renforcer nos défenses, s'entraîner au combat et être prêt pour le prochain assaut que les zombies allaient lancer sur nous. Il ne fallait pas s'y tromper. Face aux zombies, on était en guerre. Je connais Thomas depuis des années. C'est une vraie tête brûlée, mais il est présent quand il faut en découdre et il saurait prendre des décisions difficiles. Moi, je crois que ça peut marcher. Je ne sais pas s'il est le mieux placé pour devenir le chef. Il a des diplômes en management et tout, mais il est peut-être un peu trop fonceur. Après, il faut admettre que c'est lui qui s'est le plus investi et qui gère plus ou moins tout. Il est probablement déjà plus ou moins le chef de façon naturelle. Et puis, je ne vois pas trop qui d'autre pourrait prendre cette fonction pour le moment. Moi, je suis que le petit nouveau ici. Je suis là depuis à peine une journée, mais je vois très bien ce qui se passe. Ni Brie ni JT ne veulent de la place de chef, et moi encore moins. Et c'est déjà Thomas qui prend toutes les décisions, alors si ça lui fait plaisir que ça devienne officiel, autant lui laisser ça. Bien, alors puisque tout le monde est d'accord, c'est moi qui prends la gestion de cette communauté. Les alentours sont beaucoup trop dangereux, et la première chose qu'on va faire, c'est sécuriser les lieux. A partir de maintenant, mes amis, on est en guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada